bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler de développement de base on va regarder un peu tout ce qu'on a fait depuis le début avec ses hautes lumières ses expositions saturation tout ça sur un certain nombre de photos il y en a sept on va faire ça avec lightroom et on ira aussi sur dxo puis on ira aussi sur capture one tout ça pour vous montrer que pour du développement de base ce qui est important c'est de comprendre un peu ce que font chaque curseur et que le logiciel en lui-même n'est pas super important c'est quoi un bon développement des fois on demande ça en fait il n'y a pas vraiment de réponse alors il ya des standards une photo est sous-exposé ou surexposé ou pas assez contrasté on va voir qu'on va avoir des standards mais il n'y a pas vraiment de développement idéal pour une photo ça dépend vraiment de chacun donc ne cherchez pas passer des heures sur des photos lorsque la photo vous plaît bon bah vous arrêtez là elle vous plaît parce que si vous commencez à passer des heures sur chaque photo surtout que là le développement de base on est plutôt sur de la photo entre guillemets de touristes moyens je suis un touriste moyen moi même et c'est pas la peine de passer des heures dessus on va regarder certaines photos là j'ai un certain nombre de photos qui sont là on va aller regarder on va voir ce qu'on pourrait faire dessus alors des fois on me demande qu'est ce que je peux faire sur ma photo on peut tout faire donc c'est un peu vous qu'est ce que vous voulez faire c'est ça le plus important et justement lorsque vous aurez compris les concepts du développement et comment est structuré une image avec les zones plus claires plus foncées avec des couleurs plus ou moins coloré avec des teintes avec de la luminosité c'est là que vous allez pouvoir commencer à décider ce que vous voulez faire comme développement alors si je prends cette photo par exemple cette photo ici j'aurais tendance à dire pourquoi voulez-vous la développer alors je vous laisse tomber tout ce qui est redressement recadrage ou ainsi de suite pour l'instant on va s'occuper juste l'aspect luminosité l'aspect couleur mais cette photo là certains vont préférer vont dire ah ouais mais les poteaux pourraient être plus sombres d'accord on baisse le noir les poteaux sont plus sombres pourquoi pas d'autres vont vous dire ah là ici tu vois il ya des poutres qui n'ont pas la même luminosité ça serait bien d'accentuer ça alors oui là par exemple on peut dire bah tiens si je monte les hautes lumières j'ai dans l'idée que ça ça va devenir un peu plus clair je monte les hautes lumières ça devient en effet un peu plus clair d'accord et on en voit d'autres comme ça au milieu qui repartent pourquoi pas mais est ce que la photo est plus jolie comme ça que comme ça moi j'ai du mal à le dire personnellement donc des fois il faut pas passer longtemps en développement il faut peut-être les laisser comme elles sont si je prends par exemple cette photo là on voit que cette photo elle est un peu terme pas pas très contrasté d'accord en fait si on si on réduit encore le contraste voyez là plutôt vers ce genre de choses donc on va augmenter le contraste par exemple c'est à dire que là on augmente le contraste la photo comme ça prend un peu plus de vie l'herbe devient un peu plus coloré puisqu'on a vu que le contraste changer aussi la saturation éventuellement on peut dire tiens j'aimerais bien que des zones là qui sont plus sombres soit un peu plus sombre d'accord on va descendre un peu le noir pas trop mais un peu voyez si vous descendez trop ça fait ça donc c'est là où je vous dis il faut être léger au début quand on fait du développement voilà on va faire quelque chose comme ça et cette photo maintenant est tout à fait présentable alors oui on pourrait faire ressortir les nuages vachement de partout pour qu'on ait l'impression que le diable lui-même est au dessus de la croix oui on peut on peut oui mais on n'est plus dans le développement de base pour ça vous avez une centaine de vidéos de développement que j'ai fait avec avec lightroom et vous avez une quarantaine d'épisodes qui vous explique comment maîtriser photoshop mais dans le développement de base on est un peu loin quand même donc on va rester dans le développement de base si je prends une photo comme celle là quel est le meilleur développement pour cette photo aller éventuellement que les oranges soient un peu plus orange donc je pense que si on monte un peu la saturation voilà l'orange devient un peu plus anglais si je monte à fond c'est beaucoup trop d'accord donc voilà quelque chose comme ça éventuellement pourrait dire tiens ça serait sympa si les blancs ici était un peu plus blanc soit allez on monte un peu les blancs pas trop toujours il faut rester léger sur les curseurs mais là voilà la photo est pas mal comme ça aussi maintenant si je prends la photo d'à côté là qu'est ce qu'on a bah là ça pourrait être ça pourrait peut-être on pourrait voir un peu plus les vitraux donc ça on l'a déjà vu là on est plutôt dans le domaine des hautes lumières ou des blancs alors les blancs à mon avis non les blancs voyez ça ça fera pas grand chose on le voit un peu plus mais c'est pas énorme par contre si on baisse les hautes lumières on va le voir on va le voir beaucoup plus d'accord donc là voyez on fait réapparaître ça alors comme je dis on peut aller beaucoup plus loin on peut dire tiens je vais aussi baisser les noirs je vais monter les ombres comme ça et puis ensuite je vais rajouter de la vibrance oui oui on peut tout à fait on peut mais ça peut devenir rapidement caricatural et là c'est un peu trop c'est un peu trop jaunâtre et ça ressemble plus trop à ce que j'avais dans mon viseur si on prend une photo comme celle là c'est un peu un contre-jour on veut faire ressortir un peu le personnage donc là on est dans le cadre des ombres et des noirs vous voyez avec les ombres je fais ressortir plus mon personnage éventuellement je peux dire je veux assombrir un peu le ciel qui est trop clair donc là on va dans les hautes lumières et puis voyez on arrive à sombrir un peu le ciel voilà quelque chose comme ça alors comme je dis on peut aller plus loin moi je crois que l'original je suis allé beaucoup plus loin voilà moi j'ai fait ça donc là c'est très violent c'était volontaire c'est ce que je voulais je voulais que ça fasse très métallique sur le personnage donc oui on peut faire ça mais on va pas faire ça avec toutes les photos si on fait ça avec toutes les photos moi je veux bien mais ça devient ça devient un peu lourd là c'est à la limite du caricatural d'ailleurs d'accord tandis que pour présenter la photo par rapport à là où vous étiez bon ben là ça ressemble bien à ce que j'ai photographié ce jour là je vous rappelle qu'on est dans le développement de base donc le développement de base c'est plutôt rééquilibrer la photo si je prends celle là celle là elle est sous exposée moi je le vois je trouve ça un peu sombre donc celle là on va simplement monter un peu l'exposition alors c'est pareil on va pas aller là là voyez ici c'est trop blanc là ici c'est trop blanc aussi c'est très léger on va aller par exemple voilà dans ces eaux là pas plus donc voyez sans correction c'est ça et là je monte à 0 39 ou dans ces eaux là et maintenant j'ai une photo qui est correctement exposé et si je prends la dernière qu'on va faire dans les trois logiciels si je prends celle là par exemple qu'est ce que je veux le fond est peut-être un peu trop clair alors à mon avis c'est pas les blancs les blancs ça va être très léger ça va être cette partie là qui est très clair je pense qu'on est on est plutôt là vous voyez ça c'est plutôt des tons de haute lumière donc là je vais pouvoir par exemple baisser les hautes lumières alors pas jusque là mais c'est pour vous montrer et vous voyez que là j'ai une partie qui est vraiment trop clair donc si je descends trop ça se voit ça va pas donc on descend un peu mais pas trop juste quelque chose comme ça et ensuite je veux par exemple que l'intérieur soit plus exposé là je suis dans le cadre des ombres et des noirs donc si je prends les ombres je regarde ce que donnent les ombres d'accord et si je veux aller encore un peu plus loin je vais regarder ce que donne le noir voilà le noir me permet d'aller encore plus loin voilà et là j'ai corrigé ma photo maintenant qu'est ce que ça donnerait sur d'autres logiciels je vous propose d'aller voir justement pour vous montrer que le logiciel dans le développement de base ou en tout cas dans la compréhension du développement de base a pas vraiment d'importance donc là je suis sur dxo la dxo et avec la photo que j'avais avant alors c'est un soft j'ai testé une fois mais depuis ça fait deux ou trois ans que je n'ai pas utilisé mais d'un autre côté vous voyez sur le côté je vois outils essentiels je vois des choses comme compensation de l'exposition ok donc là je peux corriger l'exposition je vois des choses comme le contraste d'accord je vois des choses comme tonalité sélective haute lumière ton moyen là au niveau des couleurs dans accentuation des couleurs je vois vibrance saturation donc je retrouve mes curseurs ça c'est les curseurs de base qu'on va retrouver un peu partout donc là cette photo qu'est ce que je voulais faire je vais aller sur tonalité sélective je vais baisser un peu les hautes lumières donc voyez les hautes lumières là elles baissent comme j'avais fait avec lightroom et puis ensuite je vais par exemple augmenter les ombres alors on voit que le curseur ombre ici les plus entre guillemets violent que celui de lightroom donc j'ai pas besoin de toucher au curseur noir et voilà je m'arrête là j'ai fait ce que je voulais je n'ai pas fait exactement de la même manière ces curseurs n'agissent pas exactement comme dans lightroom mais dans le principe c'est le même les ombres ça augmente les ombres et les noirs ça va augmenter plutôt les noirs et qui sont là ici ça les augmente beaucoup d'ailleurs mais c'est c'est à peu près la même chose maintenant si je vais sur capture one là je suis maintenant sur capture one d'accord et capture one sur le côté je retrouve des choses expositions contraste luminosité par exemple ça existe pas sur lightroom et ça existe ici donc ça ça a sûrement une fonction saturation et ensuite tout ce qui est haute lumière ombre blanc et noir vous l'avez dans high dynamic range ok ils ont mis là pas de souci maintenant qu'est ce qu'on peut faire je voulais baisser les hautes lumières je baisse les hautes lumières voilà de la même manière voyez elle baisse et puis je vais augmenter un peu les ombres et voyez voilà j'ai plus éclairé à l'intérieur bon bah en gros j'ai fait la même chose alors évidemment tous ces curseurs ne réagissent pas totalement de la même manière c'est normal c'est des logiciels qui sont différents donc vous pouvez préférer la manière dont réagi dx o capture one lightroom ou ce que vous voulez mais quelque part c'est le principe qui est important et voyez que moi qui connaît pas dx o et qui connaît pas capture one j'arrive à développer deux bases puisque c'est un développement de base cette photo là comme je le veux parce que j'utilise que quelques curseurs qui sont un peu on va dire génériques et qui apparaissent dans un peu tous les logiciels qu'est ce qu'on va faire ensuite je veux dire on va regarder je pense la balance des blancs mais je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec lightroom mais on peut refaire une passe là dessus et une fois on va regarder encore on va dire tout ce qui est contraste micro contraste ou ici ça s'appelle clarté d'accord clarté structure une fois qu'on a fait ça vous êtes armés pour faire à peu près tous les développements de base sur terre et vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus de choses dans un premier temps j'espère que ça vous a plu j'espère que vous êtes convaincu que l'outil le logiciel a peu d'importance j'espère que vous aurez compris que lorsqu'on fait des développements de base qui est important c'est ce que vous voulez faire et qu'il n'existe pas de développement idéal pour une photo ça dépend vraiment du sentiment que vous voulez faire passer de l'impression que vous voulez faire passer et une fois que ça sera bien rempli vous allez pouvoir développer tout ce que vous voulez facilement sans y passer des heures car je le répète là on est dans de la dans de la photo de touristes je me compte dedans et c'est pas la peine de vous poser pendant des heures et qu'est ce que je peux faire de mieux le mieux c'est ce qui vous plaît c'est déjà pas mal et on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu au revoir